... Ce n'est pas de muscles de fer, puisqu'avec le fer, on ne peut pas jouer. C'est des muscles comme le vôtre. Mais peut-être que c'est parce que c'est un peu plus développé... que ça impressionne les autres. Je suis né comme ça. Et c'est peut-être avec le travail que j'ai fait dans l'enfance... parce qu'on a travaillé trop manuellement. On a fait beaucoup de travail manuel, vous comprenez ? Alors c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu tout ce bagage. Et après le football, ça c'est le sport que j'aime le plus. C'est la boxe. C'est peut-être grâce à ma maman que j'ai choisi... jouer au football parce que moi, dans l'enfance, je faisais les deux. Je faisais la boxe et puis le football. Bon, j'ai dû arrêter la boxe parce que la maman n'avait pas voulu. Parce que tout le temps, quand je rentrais à la maison, j'avais toujours mal. Alors la maman a demandé, c'était mieux de jouer au football que de faire la boxe. Le problème, c'est que ça ne paye pas. Bon, si on fait la boxe, pour moi, c'était aussi pour me défendre. Parce que dans la rue, je devais... Chez nous, c'est pas comme en Europe, c'est comme dans la jungle. C'est le plus fort qui est respecté dans la route. Alors j'avais fait ça aussi pour essayer d'avoir une autorité quand je circule dans le quartier. Ils disent, on avait vu une fois à la télé que tu avais cogné sur des balles de billard. Ça faisait pas mal, c'est toujours la seule question qu'on me pose quand ça arrive en discussion. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est aussi depuis l'enfance que j'ai commencé à travailler ma tête. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est si dur. La vitesse, la puissance et le bon jeu de tête. Pour moi, c'est ça qu'il faut pour un bon défenseur. Même sur le terrain, j'aime jamais perdre le duel. Et ça, je l'ai appris quand je faisais la boxe. Quand on monte sur le ring, c'est pour gagner, c'est pour battre celui qui est en face. Et moi, c'est la même chose quand il y a un ballon et qu'on va à deux. Moi, je vais toujours être le vainqueur. C'est ça. Le football, c'est un sport d'hommes. Alors, on ne joue pas sur les oeufs parce que moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Dans le milieu de football, j'avais un entraîneur allemand qui me disait toujours, il faut y aller. On doit se jeter. Quand je vais sur le ballon, quand je mets pression sur l'attaquante, ce n'est pas pour lui faire mal. Je dois essayer de me jeter. C'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs fois que les albides ne comprennent pas ça. Et j'obtiens des cartons bêtes. Mais j'espère qu'un jour, ils comprendront. C'est bon.